Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment fragmenter une base de données. L'objectif est de travailler sur l'ensemble des données, mais j'obtiens des informations différentes sur divers groupes en parallèle. Par exemple ici, pour comprendre mieux, je vous ai pris un exemple d'un groupe. Alors, ce groupe, il est constitué de groupes de femmes et d'hommes et j'ai mentionné leur niveau d'étude dans la variable 2. Alors, j'ai deux variables, la variable sexe et la variable niveau d'étude. Alors, pour le niveau d'étude, j'ai pris par exemple de 0 jusqu'à 3. Aucun niveau, un niveau moyen, un niveau secondaire ou un niveau universitaire. Alors, maintenant, je veux savoir le niveau d'étude dans tout mon échantillon, mais dans deux groupes différents. Dans le groupe d'hommes et dans le groupe des femmes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je clique sur « Données », « Scinder un fichier ». Ici, il me donne trois propositions. Soit analyser toutes les observations, ne pas créer de groupe. Soit comparer les groupes, soit séparer les résultats par groupe. Donc, pour la deuxième et la troisième, c'est la même chose. C'est ce qu'il va me donner des informations dans les deux groupes. Sauf que la présentation diffère. Si je veux que les deux résultats soient dans le même tableau, c'est comparer les groupes. Si dans deux tableaux différents, donc je clique sur « Séparer résultats par groupe ». Donc, je clique sur « Comparer les groupes » et ici, il me propose le critère de regroupement. Donc, selon quels critères. Généralement, le critère, il est toujours de type qualitatif nominal. Je clique sur la plèche et je clique sur « OK ». Alors, ici, mon fichier, regardez sur la variable « sexe ». Les femmes sont tous ensemble et la deuxième partie, ce sont les hommes. « OK ». Pourquoi ? Parce que j'ai codé, dans l'affichage des variables, j'ai codé la valeur « 0 » pour « hommes » et « 1 » pour « femmes ». Donc, ici, il a mis le groupe des femmes seules et le groupe des hommes seuls. Maintenant, regardez, on voit un exemple. Par exemple, je vais calculer l'effectif dans les deux groupes. Je clique sur « Analyse, statistiques, descriptifs, effectifs » et je sélectionne « Niveau d'études ». Je clique sur la flèche. Ensuite, je clique sur « OK ». Regardez. Voilà mon résultat. Alors, j'ai mes deux groupes, le groupe des hommes et le groupe des femmes. Sur le groupe des hommes, j'ai 3 hommes avec aucun niveau d'études, 3 hommes avec un niveau secondaire. Le total, c'est 6. Par contre, dans le groupe des femmes, j'ai 4 femmes avec un niveau moyen et 2 femmes avec un niveau universitaire. Si je reviens sur les données, je clique sur « Sender un fichier ». Cette fois-ci, je vais cliquer la troisième. Séparer résultats par groupe. C'est toujours le sexe. Je clique sur « OK ». Ensuite, je clique sur « Analyse, statistiques, descriptifs, effectifs ». Toujours « Niveau d'études », je clique sur « OK ». Alors, voilà ici. Pourquoi je vous ai dit que ce sont les mêmes résultats ? Par contre, au lieu de les avoir dans un seul groupe, comme nous avons fait dans la première méthode. Ici, ce sont deux tableaux différents. Voilà le premier tableau. Alors, j'ai 3 femmes avec aucun niveau. Pardon. J'ai ici. Voilà le premier tableau. Ici, j'ai 3 hommes avec aucun niveau et 3 hommes avec un niveau secondaire. Le total, c'est 6. C'est juste les tableaux qui sont séparés. Ici, pour les femmes, j'ai 4 femmes avec un niveau moyen et 2 femmes avec un niveau universitaire. Donc, l'objectif de scinder un fichier, c'est tout simplement d'avoir des informations sur… C'est comme si je vais créer deux groupes dans mon échantillon et d'avoir les mêmes résultats sur ces deux groupes différents. Donc, si je vais, par exemple, calculer la moyenne, je vais calculer la moyenne, par exemple, la moyenne d'âge, mais dans le groupe des hommes et dans le groupe des femmes. Si je vais calculer, par exemple, comme nous avons fait maintenant ensemble, le niveau d'étude, c'est de chercher le niveau d'étude chez les hommes seuls et chez les femmes seules, etc. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501